Bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui nous vous présentons notre programme d'éducation thérapeutique sur la transition qui concerne les patients épileptiques et déficients légers. Donc on a co-créé ce programme avec les hôpitaux de Paris, de Rennes et de Toulouse. On a répondu en fait à l'appel à projets national de la filière en 2020 et on a déposé notre programme fin 2022 à l'ARS. Donc ça a été un long cheminement. On avance doucement mais sûrement et c'est un programme qui actuellement a été en phase de test mais qui n'a pas encore été mis, qui n'a pas encore été vraiment lancé. Mais on vous le présente quand même. On va faire simple et rapide. Je sens que vous avez peut-être un peu faim, le repas approche. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous présenter, c'est des outils qu'on a créés via ce programme d'éducation thérapeutique pour que vous puissiez les utiliser. Donc il ne faudra pas hésiter à venir vers nous en fait où je pense que via Caroline, peut-être sur l'espace d'efficience, on peut partager tous les outils pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, on a fait un programme co-construit par trois équipes, donc Toulouse, Rennes et Paris. On a travaillé avec les équipes de pédiatrie et de neurologie adulte aussi. Donc, c'est un programme destiné aux patients épileptiques, donc entre 16 et 19 ans, avec une déficience légère et des capacités cognitives et émotrices en fait, qui puissent leur permettre de bénéficier et de participer aux différents ateliers qu'on a imaginés en tout cas. Donc, il y a des ateliers pour les patients et pour les aidants aussi. Et vraiment, on avait envie de créer ça pour que les accompagner en fait à s'autonomiser entre ce passage entre le jeune adulte et l'adulte, s'autonomiser dans leur futur pour imaginer une vie peut être seule ou aussi pour que les aidants puissent les accompagner dans de bonnes conditions à ce passage qui est un peu difficile. pour certaines familles. Donc, le programme concernant les patients, donc, il y a différents ateliers. Je ne vous ai pas tout détaillé à chaque fois, mais en tout cas, les principales thématiques sont mieux connaître ma maladie, les traitements, comment se projeter dans l'avenir, comment se projeter dans l'avenir, se repérer dans le système de soins et on a abordé aussi le thème de vivre sa vie amoureuse de jeune adulte épileptique. Donc, on ne détaille pas tous ces ateliers, mais vraiment, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous le redis, vous n'hésitez pas à nous consulter. Ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, c'est vous présenter nos outils parce que c'est quand même du travail de créer des outils d'éducation thérapeutique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais que ça puisse vous servir, en fait, qu'on n'ait pas fait ça pour rien. Voilà donc les différents outils. Donc ça, c'est pour ceux qui parlent un peu éducation thérapeutique. Donc, pour notre bilan éducatif partagé, on a imaginé un outil comme ça avec différents items et des bulles, en fait, pour que les patients puissent s'exprimer via des smileys. Donc, on a une charte graphique commune, mais en fait, les smileys, on a choisi les smileys qu'ils ont sur leur mobile, qu'ils leur parlent vraiment, qu'ils puissent s'exprimer facilement. On avait essayé des questionnaires pour le bilan éducatif partagé. Et c'est vrai qu'on a été limité par les patients, certains patients déficients qui ne savent pas, qui n'ont pas accès à la lecture déjà. Enfin voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc, on a choisi cet outil qui marche bien, qu'on a testé. Donc, voilà. Ensuite, autre outil. Ça, c'est notre outil pour aborder les généralités de la maladie, de la pathologie épileptique. Donc, on a un bonhomme comme ça, asexué, nu, qui fait à peu près un mètre de hauteur et on a différents organes, en fait, que les patients doivent placer sur le corps. Et le petit éclair, après, c'est pour qu'il situe d'où vient l'épilepsie, d'accord ? De quel organe vient l'épilepsie ? Donc, ça, c'est après, on aborde d'autres sujets, mais c'est notre outil un petit peu d'introduction de cette partie-là. Ensuite, en ce qui concerne la partie qui concerne les traitements, donc, on a imaginé un tableau comme ça, où vraiment, on peut voir le déroulé d'une journée avec une personne qui se lève, avec le soleil qui suit la journée et la personne qui se couche. En fait, on veut les aider à identifier quels sont leurs repères dans la journée et les moyens qu'ils utilisent pour ne pas oublier leur traitement et avoir une bonne observance thérapeutique. Donc, ce tableau, en fait, il est accompagné. Voilà, ils ont plein de petits stickers à coller dessus. Donc là, ils sont tous positionnés, mais en fait, ils choisissent leurs horaires de traitement. Ils placent les traitements et ils ont différents items pour les repères et les moyens qui permettent après de se situer. Donc, ils les posent eux-mêmes sur le tableau. On les aide s'il y a besoin, mais le repère, moi, c'est quand je me lave le matin. Moi, c'est quand je regarde la télé. Moi, c'est quand je mange. Enfin, voilà. Et les moyens, donc, si j'utilise peut-être une alarme sur mon téléphone, mon ordonnance, un pilulier, un petit calendrier qui est dans la cuisine ou quoi que ce soit. Donc, ce tableau, ils le remplissent et ils peuvent l'emporter avec eux. C'est des choses, on a imaginé de fixer ça avec des scratches, soit aimanté, soit avec des scratches pour que ça puisse être modulable, en fait, et peut-être qu'ils l'adaptent un peu en fonction de l'évolution de la situation à la maison. Mais en tout cas, c'est un outil qu'ils peuvent prendre chez eux. Pour les traitements aussi, donc, on a fabriqué une balance bénéfice-risse. avec un peu, en fait, il y a des petits cubes. Donc, il y a une partie rouge, une partie verte pour dire ce qui est bénéfique pour moi et ce qui ne l'est pas. Et ils mettent les différents symptômes sur la balance. Alors, elle n'est pas réglée, réglée. Elle ne bouge pas. Donc, c'est nous qui la faisons un petit peu bouger. Mais en tout cas, ça aussi, on pourra vous donner le fichier. Ça se fait via une imprimante 3D, en fait, assez facilement. Nous, c'est le fils d'une collègue, Dr. Achand Le Camus, qui l'a fait, donc, très simplement. Et on vous donnera le fichier aussi pour pouvoir la faire imprimer par un imprimeur ou chez vous, si vous avez, si vous êtes équipé. Voilà. On me dépêche parce qu'on n'a pas trop, trop de temps. Donc ça, on reprend notre bonhomme pour discuter de, donc, dans la partie ma vie amoureuse, ma vie affective. On repose un petit peu les bases concernant l'anatomie des parties génitales, en fait, pour qu'on ait vraiment les mêmes bases, qu'ils sachent de quoi on parle, qu'on parle tous le même langage avant de leur parler sexualité et vie amoureuse. Donc, bon, assez simple. On positionne les organes sur le corps. Et après, on aborde la contraception en lien, nous, avec les traitements antiépileptiques par rapport au risque de grossesse, etc., pour leur expliquer un petit peu l'impact que peuvent avoir les traitements sur la contraception, sur le désir de grossesse, etc. Donc, on a des petites choses à positionner avec des petites questions. Donc, c'est comme ça qu'on utilise cet outil. Voilà. Je laisse la parole à... Agenoula, voilà, qui participe à l'équipe de Sylviana Puri en europédiatrie sur les collaborations inter-centre de compétences et centres de référence et maintenant centres de référence de cours. Donc, il y a eu un atelier, effectivement, fléché aussi pour les aidants autour de que sais-je de l'épilepsie de mon jeune adulte ou ado, l'aider dans la gestion du traitement des médicaments, gérer la crise de l'épilepsie, c'est-à-dire aussi comment est-ce qu'elle évolue dans le temps vis-à-vis de l'avancée aussi en âge, comment se projeter dans l'avenir et puis accompagner sur le devenir adulte et, effectivement, toutes les questions autour des changements. Et on voulait terminer sur le côté où on en est, donc le chemin parcouru avec les équipes et puis les perspectives. Là, c'est un outil qu'on peut utiliser dans nos séances. Donc, au départ, sur les équipes, c'était des projets qui étaient existants, en tout cas des dynamiques déjà engagées. Il y avait donc la volonté de développer le volet transition pour des patients avec un trouble du développement intellectuel associé. Rendre du coup accessible aussi l'ETP, à la fois au regard des besoins particuliers, au regard de l'information à transmettre, à communiquer et à faciliter l'appropriation. Donc, forcément, les modalités d'intervention qui sont requestionnées et l'évaluation. Donc, il y avait aussi tout un vivier de ressources au sein des filières et notamment avec l'efficience concernant des documents ETP d'information et puis des documents en facile à lire et à comprendre, notamment sur le champ de l'évaluation. Donc, la collaboration dont je viens de parler. Donc, ce qui nous a fait avancer, on a effectivement cette dynamique de groupe de travail multicentrique au sein de la filière. Et c'est vrai qu'avec le soutien, notamment de Caroline, c'est vraiment très stimulant. Ça nous donne aussi un cadre, une rigueur pour se rencontrer régulièrement, de partager nos préoccupations et de soulever des obstacles. Les appels à projets dont on a parlé, nos soutiens en interne UTEP, UTET, la mutualisation, la capitalisation, vous l'avez compris, et puis le retour positif, en tout cas, sur ces premières phases d'expérimentation des familles et des patients. Ce qui peut être freinant ou limitant ou sur lequel on est frustré de ne pas pouvoir avancer comme on voudrait, c'est effectivement le temps non dédié pour mettre en oeuvre l'ETP, même s'il y a des financements, il y a des contraintes organisationnelles et puis l'usage d'utilisation des fonds qui n'est pas si simple. Le temps d'appropriation par les intervenants, enfin des collègues qui n'ont pas forcément participé à nos séances de travail multicentriques où là, on doit rejouer en interne une phase d'appropriation, de sensibilisation et déjà, si on n'a pas le temps de mettre en place, comment est-ce qu'on arrive à bien étayer toute cette phase qui est fondatrice ? L'évaluation qualitative, ça c'est vraiment quelque chose, bien sûr, qui est au long cours, mais qui se réfléchit maintenant sur l'impact et les transferts dans la vie quotidienne de la famille, mais aussi, pourquoi pas, sur les établissements médicaux sociaux et le lieu qui souvent se déroule à l'hôpital et on aimerait bien que ce soit du hors-les-murs parfois. On veut l'appart, on veut l'appart. Tout à fait, et on n'a pas l'appart. À ce jour, nous avons des programmes ou en tout cas des actualisations au titre d'un parcours. Pour Rennes, c'est comme ça que ça se joue. Il y a un parcours qui a été validé par l'ARS. Donc, des phases de test et des modifications d'outils, d'applications. Ça nous a amené à revisiter nos pratiques et à expérimenter. Dans les perspectives, je ne l'ai pas noté là, mais il y a la question de la place du patient partenaire et de la perrédance dans les séances. C'est quelque chose qui, au long cours, serait vraiment intéressant à mobiliser. La vigilance sur la constitution des groupes et la gestion des groupes en séance. renforcer l'évaluation et la communication à personnaliser à partir de l'existant. Pour finir, c'est un nuage de mots qui fait juste écho à des récents ateliers qu'on a pu mettre en place à Rennes et qui nous encouragent à poursuivre. Merci.